Deux points à l'ordre du jour de cette rencontre du président de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et l'ensemble des organes de presse. La sécurité des journalistes et les activités de sa structure. Abordant le premier point, Moussa Traoré a évoqué l'enlèvement de Desmond Tadeh, journaliste au quotidien Nouveau Réveil, et surtout l'assassinat de Désiré Oué, du journal chrétien en ligne, Tomorrow Magazine. Le conférencier a dénoncé le traitement de ces faits par certains organes de presse. Certains vont même jusqu'à dire que Désiré Oué a été tué parce qu'il est milicien ou probablement. Je dis non, il n'est pas question de cela. Désiré Oué, la dernière fois que nous l'avons vu à la maison de la presse ici, il était avec le conseiller du chef de l'État, Touré Mamadou. Il était vice-président de la commission communication des assises nationales de la jeunesse. Donc vous comprenez que ce sont des spéculations gratuites. Je pense qu'il faut que les gens arrêtent cela. Les journalistes gagneraient à garder le calme et sur notre souhait que nous attendions les enquêtes. Nous demandons par la même occasion aux autorités de vite fournir les résultats des enquêtes pour mettre fin à toute la spéculation. Vous savez, les journalistes ne sont pas les ennemis. Les journalistes, c'est comme le thermomètre qui permet de mesurer la température. Ce n'est pas le thermomètre qui donne la maladie. Et donc il faudrait que nous nous conformions à la déontologie de notre métier et ça va réduire les problèmes. Sur la question de la sécurité des journalistes et la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire promet de tout mettre en oeuvre pour améliorer les conditions de travail des hommes de médias. Sur le deuxième point, Misa Traoré a annoncé la célébration du prix Ebony prévue le 28 décembre prochain. Mais avant, un an de Noël sera organisé à l'honneur des enfants des journalistes de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire